Salut, j'espère que vous allez bien. C'est le monde en temps réel. Je me suis connecté rapidement. Je vais parler par rapport à un coup de fil que j'ai reçu et j'espère que ça va aider quelques-unes, quelques-uns. Tu m'as dit qu'il y a des difficultés. Le problème est de l'étapé que tu reconquéris. Est-ce que tu sais ce que c'est que reconquérir? qu'on reconquérir en fait les accoupes bonnes de la moto bonjour donc c'est pour ça que je suis connecté par rapport il y a coup de fil recevoir d'un ami donc c'est un homme papa bonheur 12 ça va Lucas Lucas Capitao 32 APMK d'André Chou je vais faire une méditation on a 30 minutes en fait peut-être on a 30 minutes pour qu'on a connecté on peut comment dire espoir ou bien courage il y a besoin de décision d'accord parce que là comme le sujet il est annoncé bonjour à tous au kit au Nestor Rudins salut donc comme le sujet il est annoncé reconquérir une personne hein c'est difficile c'est vraiment difficile il y a des gens ils ont lâché l'affaire trop tôt il fallait pas qu'ils lâchent l'affaire ils se sont pas battus il y a des personnes qui sont comme ça bah bonheur bah bonheur bah bonheur il y a des gens qui sont comme ça je vais tenter vraiment qu'il faut insister pour moi tout le temps il faut pas oublier qu'il y a des gens qui sont comme ça la colère ça vient à cause de ce qui s'est passé à cause de cette chose qui a fait que vous vous êtes séparés la personne est dans la colère mais toi tu l'aimes et normalement il y a une décision qui a été prise la personne elle est partie il y a les sentiments qui sont là mais la colère pardon la colère a pris le dessus Didier le maître Clara Chausséa la colère a pris le dessus quand la colère prend le dessus toi tu as conscience que tu as fait du mal comment dire à l'autre ce que tu dois faire c'est de trouver un terrain d'entente une approche un moyen d'approcher l'autre pour que la colère là s'en aille maintenant toi tu as comme mission d'enlever la colère là quel boulot parce que la colère c'est un esprit t'as essayé les cadeaux t'as essayé la famille t'as essayé les master ça n'a rien donné la rose show bonsoir bonjour t'as essayé les cadeaux master famille cadeau ça n'a rien donné Thierry Dibala Abi Madikita ça n'a rien donné et t'arrives à un moment franchement t'en peux plus tu vois j'ai reçu le coup de fil d'un homme tout à l'heure qui m'a parlé de sa situation il m'a dit en fait qu'ils se sont disputés avec sa gauche je vais aller direct tu vois il s'est disputé avec sa copine et tout et en fait il reconnait en fait qu'il a insulté il a trop insulté il a dit en fait dans nos disputes dès qu'elle commence à crier plutôt que de jouer l'homme la meuf elle parle elle crie elle s'énerve et tout et tout plutôt que d'être calme et d'attendre qu'elle descende ensuite aller lui parler moi en fait dès qu'elle commence à crier moi je l'insulte je commence à parler et tout et tout et ce qu'il dit là ça veut dire Elle me dit que c'était un autre. Moi, c'est la dernière fois que je suis allé à la droite. Je suis allé à la droite. Moi, si je suis allé à la droite, je suis allé supporter. Le gars m'a dit, franchement, j'ai déconné avec elle. Ça fait trois ans d'an, ça franchement, elle me supporte. Je suis allé supporter. Il y a des gens qui ont été, qui ont été, qui ont été, qui ont été, qui ont été. Mais la meuf, elle supporte. Le gars, si je ne me trompe pas, il m'a dit, il est Gabonais. Et il sort avec une Congolaise, tu vois. Et il m'a dit, moi, ce que j'ai trop kiffé dans ce qu'il m'a dit. Il me dit, ouais, franchement, pas de ça. C'est la première meuf que je rencontre qui m'a fait grandir. Trois ans de relation. Cette femme, franchement, elle m'a fait changer. Elle n'a que 22 ans. Mais il faut sentir la maturité. Il faut sentir la maturité. Elle est grande dans sa tête. Elle a la maturité. Elle a dit, franchement, il a dit, franchement, depuis que je suis avec elle, j'ai changé, tu vois. Elle a beaucoup supporté. Je ne déconne pas de ça. J'ai déconné. J'aime quand un homme reconnaît qu'elle est. Quand une femme reconnaît qu'elle a sali ma bée. C'est ça qui fait que la porte est ouverte et que vous pouvez continuer dans la relation. Ce qui bloque, comment dire, l'avancement, l'évolution dans la relation. Ce qui fait que des fois, j'en ai marre. Parce que, mon tozanaye, en fait, malgré que tu parles, la personne ne voit pas qu'il y a un problème. Elle a un problème. Quand tu avoues, la parole, elle dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. À partir du moment où tu reconnais, c'est-à-dire que tu es dans la vérité. Et ça, ouverture mon kozo créée pour relation nabino et kene. Parce que tu seras plus... Ça sera plus facile, en fait, d'avoir une conversation avec toi mature, consciente. Pour qu'on puisse, comment dire, régler le problème et enfin avancer. Big Zaga, bonjour. Et enfin avancer. Mais il y a peu de gens, quand il y a ma relation, qui va reconnaître ma bée. Et ça, je ne comprends pas. On est des êtres humains. Nous sommes des êtres humains. Personne n'est parfait. Toza bisonyos tu na mabé. Ah, MDY TV. Salut. On a tous, comment dire, quelque chose de piquant, de bouillant, de piment, si je puis dire. Et il y a ce caractère qu'on a qui fait que des fois, toko ta toza en friction. Il y a des étincelles qui se créent. Il faut avouer les choses. Il faut dire que franchement, j'ai mal agi. Le gars, quand il m'a appelé, il m'a dit, franchement, pas de ça, j'ai déconné. Il y a des yeux qui sont des yeux. Je n'ai pas de ça. 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 Au moins, il reconnaît. L'humilité précède la gloire. Il reconnaît. Moi, je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il m'a dit, franchement, cette fois-ci, je n'ai pas compris. Elle est partie. Elle a commencé à s'énerver et tout et tout encore plus. Elle a pris ses affaires. Il a voulu ses pardons et tout et tout. Mais la gloire, elle a voulu à tout prix partir. Le sujet, en fait, c'est une histoire que je vous raconte. Mais en fait, dans tout ce que je vous raconte, je vais vous donner le conseil que je lui ai donné. Et normalement, dès à la casse, ça va conseiller quelqu'un. Ça va aider quelqu'un. La meuf, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris ses affaires. Le gars, il a essayé de la calmer. Elle s'est calmée. Tu vois? Il est parti au supermarché. Elle a pris ses affaires. Elle est partie. Il est rentré du supermarché. Il est revenu. Elle n'était plus là. Ça fait deux mois qu'elle n'est plus là. Ça fait deux mois qu'elle ne répond plus. Ça fait deux mois qu'elle ne veut plus voir. Il a tout tenté. Il a tout fait. La mère de la fille appelle le gars. Elle lui donne des conseils. Attends, sois patient. Ma soeur, ma fille est toujours en colère. Ma fille est toujours en colère. Mais il a tout fait. Tu sais quoi? Dans tout ce qui se passe dans ton histoire, tu as le meilleur des conseils. C'est sa mère. Parce que maman n'aille à l'ébillé. Maman n'aille à l'ébillé. Mais tu as beau ta mouté, ma t'é. Vous vous comprenez? Tu as beau ta moutou, mais tu as beau ta mouté, ma t'é. Alors mon frère, dans tout ce qui se passe, parce que dans le fond, la meuf elle est partie, tu vois, elle est en colère. Mais deux mois, elle est toujours en colère. C'est que cette fois-ci, ce que tu as dit, ce qui s'est passé, disons, c'est la cerise sur le gâteau. Tu as beau m'appeler à mon bébé, tu as beau m'appeler à souka. Vous savez, je connais un couple et tout. Bah, c'est séparer les colères, ma l'oba. Ma l'oba, elle a un finga, un finga, un fingo, un fingo tellement qu'elle est et si lisseau, quoi. Non, pour sona, yo, donc, on l'a dit là-bas, mais on sentit, tu vois, mon t'espoir, là, quoi. C'est bizarre. Tellement que tu te fais insulter, tu sens ta plus de valeur. Tu sens vraiment ta plus de valeur. Ah, ils ont trois enfants. Mais la go, elle a divorcé. Elle a dit, le gars est trop dur. Le gars est trop méchant. Quand il est en colère, quand il boit, quand il est high, quand il devient dans un... Il y a des esprits qui sont là contre votre vie, qui sont là contre votre survie du couple, contre la survie du couple. Et ça, c'est la vérité. Mais si on a fait accès, parce que tout le monde a la limite, tout le monde a la limite. Tu sais qu'à partir d'un moment, ce que tu as commis, peut-être qu'il y a combien de verres, il n'y a pas de stop. Parce que tu sais que quand tu arrives à ce moment-là, ça part en couille. Il faut dire la vérité. Oso comprend, Toza, tous n'en va pas un faible. Mais il faut dire la vérité que quand tu es dans une relation, la personne avec qui tu es, elle s'attend à recevoir. Elle s'attend à recevoir. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est celui qui est sauvé. C'est celui qui reçoit qui est sauvé. C'est parce que tu as reçu que tu es sauvé. Dieu, il a donné, mais il faut que tu reçoives. Tu as reçu Jésus. Tu sais que peu importe la circonstance que tu traverses, tu seras sauvé. Toza n'a besoin, quand on est dans la relation, de recevoir. Mais de recevoir quoi? Le problème, c'est que des fois, ce qu'on reçoit, ce n'est pas dans nos attentes. Papa, si tu es connecté, Nazo Lingana rappelait une seule chose, c'est que la parole est dit Marie, aimez vos femmes. La femme, elle doit être soumise, ça c'est vrai. Toujours tantôt, il faut t'en rappeler que moi aussi, tu as rappelé que moi aussi, il y a un rôle, il y a une responsabilité, c'est vrai. Tu vois? Donc, toi, tu as pu faire fêter. Il faut qu'il y ait un équilibre dans ma campagne, tu vois ou pas? J'ai grandi, j'ai été jeune, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Dans mon caractère impulsive, en tout cas, je peux te dire que je n'ai pas de regrets non plus. Parce que, il y a eu des fois, vraiment, tu sens que non, il faut vraiment que tu as puissé. Il faut vraiment péter ma plomb. Il faut vraiment que tu as puissé. Il faut vraiment et il y a un temps pour tout. Tu vois? Et donc, dans tout ce qu'on traverse, on a des attentes. Quand vous vous disputez, les hommes, quand tu vois ta meuf elle pète un plomb, ne va pas tout de suite pour la taper, pour la taper, pour la tabasser. Ne va pas tout de suite pour la trapper, pour l'étrangler. Parce que, il y a un temps pour tout, mais ça me fait un plomb. Moi, c'est un homme qui était connecté un jour parce que moi, j'ai commencé mes vidéos sur Facebook, tu vois. C'est plus sur Facebook, tu vois, que c'est grâce à Facebook que j'ai été connue, en fait, tu vois. Là, je viens, j'essaye de fonder, en fait, un public, de créer quelque chose, quoi. Mais c'est sur Facebook que j'ai été connue. J'ai été connue en tant que pati en Zambi parce que, c'est ce que Dieu, il a posé en moi. Les gens ont des attentes. Il y a un homme, un jour, il s'est connecté et il m'a dit, l'homme, l'homme, avec un grand H, il est censé maîtriser moi aussi. C'est pour ça qu'il m'a appelé, il m'a dit, franchement, tu vois, j'aurais pas dû réagir comme ça. Je pense que, en réalité, en vérité, quand elle s'est énervée, il fallait que je la laisse parler. Non, c'est quand elle se calme, je viens lui parler. Je dis, purée, elle m'a dit, je n'ai pas besoin de quoi faire, mais émotion, et ça là, avec Toparda à contrôle. Il a parlé ce jour-là, la boîte est partie. Aujourd'hui, ça fait deux mois, elle n'est plus là. Le gars, il a maigri, il souffre et tout, tu vois. Il souffre, il m'a dit, Patsa, je t'appelle parce que j'ai vu et tout, tu fais des vidéos. Moi, je suis gabonais, mais je sors avec une congolaise. Sa famille, il m'aime trop. Les basos accueillent un gars. Vous savez comment est-ce qu'on est? Le congolais est chaleureux, l'Afrique, ton âge chaleureux, ton âge est chaleureux, ton âge est chaleureux, En dehors de tout ce qu'on peut dire de temps en temps, on a quand même le sens de l'accueil. Même, on a le sens de l'accueil. Gobine est tempo. Bonjour. Il reconnaît, tu vois, tous les bienfaits, tu vois, de la famille, de sa meuf. Il reconnaît aussi que non, il a mal agi. La meuf, elle est partie, il m'appelle, il me dit, moi, je regarde tes vidéos, Patsa, s'il te plaît, donne-moi un conseil. Moi, tu vois, dans tout ce que je fais, la famille, la cause, la thé, qu'il y a un conseil, conseil d'être inga, j'ai la science infuse, donc, tout, c'est impossible. Il y a des choses que je sais que tu ne sais pas, il y a des choses que toi, tu sais, que moi, je ne sais pas. Tout, c'est complété. Tout, c'est complété, mais au-delà de tout, de toute notre connaissance, il y a un Dieu. Aux autres, on prend au-dessus de tout, il y a un Dieu qui a donné son fils pour toi, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Donc moi, je lui ai dit, tu vois, dans tout ce que tu es en train de traverser, c'est vrai que, forcément, je vais dire et tout, vas-y, prie, tu vois. Mais là, en fait, il y a un Dieu, il y a un Dieu, il y a un Dieu. La meuf, elle est partie, ça fait deux mois. Au départ, tu vois, elle est partie chez une de ses amies. Amie, il y a un Dieu, 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 il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Moi aussi, il y a un Dieu, il y a un Dieu. Il s'est dit, putain, ma gueule, elle est partie, qu'est-ce que je peux faire ? Ma gueule, elle est partie chez une femme mariée, il y a un Dieu. Ça nous fait un Dieu. Il y a un Dieu, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu, il y a un Dieu. il y a un Dieu, il n'y a un Dieu. Il y a un esprit, il y a une division. Pour bien le bon, ouais, ouais. Il y a un esprit, il y a une division. Le cas, elle était inquiète. Il a appelé la darente de l'agout et tout. Il a dit non et tout. S'il te plaît, faites tout s'il vous plaît que ma copine sorte de cet endroit-là. Parce que cette femme, c'est pas un exemple en fait. Vu comment elle vit, elle va pas aider ma femme dans les problèmes qu'on a là. Oh, mais moi je parle pas avec ma fille et tout et tout. Ils ont des problèmes. Tu vois, Banapoto, des fois, elle fait chier. Un jour et tout, je lui aimerai, je parlerai des enfants. Et la mère, elle a dit, ok et tout, je vais faire l'effort. Le gars, il a dit, s'il te plaît, parle avec elle. Je veux pas qu'elle reste là-bas. La mère, elle appelle sa fille. Sa fille, elle a dit, ok, c'est bon, je vais bouger. Elle revient chez sa mère. Deux mois, ça fait deux mois là, elle parle pas avec son gars. Son gars, il a tout fait. Il est parti même jusqu'au travail. Il était avec un ami. Il a reconquéré. Azo a insisté, mais il a dit, c'est que tu m'as dit, ça fait trop mal. Parce que c'est les mots qui blessent. C'est les mots, en fait, qui font saigner, comment dire, l'âme. Parce que tu as une conscience, c'est qu'en dehors, il y a Poso, il y a Matoi, la Kati, toi, le thème, la âme. Oui, Kota, après, tu vois, le cœur, quoi. Il y a d'abord l'âme, après, le cœur. C'est un truc de ouf, quoi, tu vois. Il a dû, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu lui as dit ? Il a dit, franchement, la fingée, je ne vais pas le dire, hein. Barbie, je ne vais pas le dire. Je fais l'effort, Magali Perré. Je fais l'effort. Parce qu'en fait, je suis habitué à parler français, les gars, là. Tu vois. Il a mal insulté, la go. Il a mal insulté. Mais moi, j'ai dit, mais quand même, vous avez fait trois ans dans la relation. Comment se fait-il que a quand il est au Kana pendant deux mois ? Deux mois, c'est beaucoup. Parce que dans un mois, déjà, il y a 30 jours, 31 jours, tu vois. Pourquoi deux mois ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu lui as dit ? J'ai dit, ah, je comprends. C'est qu'elle a encaissé. Moi, j'ai dit, c'est qu'elle a encaissé, c'est qu'elle a encaissé sans pardon. Parce que des fois, tu peux... C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est qu'il y a des gens qui mais il y a des gens qui sont il faut qu'il y a des gens qui sont il faut qu'il y a des gens qui sont Il faut qu'il y a des gens qui sont C'est ça, le problème. Vous n'avez pas pardonné. Sans le pardon, la relation ne peut pas évoluer. Et ça, impossible. Et ça, impossible. La meuf, donc, je pense qu'elle a tellement encaissé que même cette insulte-là, j'ai dit, mais ma cambo, vraiment, c'est trop peu pour que vous vous séparez. Trois ans de relation, à petit deux mois, quand, j'ai dit, ah, mon frère, c'est qu'elle a beaucoup encaissé. Mais ça, c'est congolais, c'est-à-dire qu'elle a des défauts. Parce que elle a été supporté. Ce qu'on a reçu, supporter, ma chérie, moi, je vais dire la vérité. Fais un travail avec Dieu pour vraiment pardonner. Vous savez, avec ce qui s'est passé pour mon fils, Dieu m'a appris le pardon. Parce qu'il sait que Patricia, il y a un problème tout le monde. il y a un problème, mais il y a un problème, 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 il y a un problème. Truc de ouf. Et donc, Dieu m'apprend. À travers ce que je vis, il y a un problème, parce que Dieu brise. Dieu veut que tu arrives au point que mais il faut qu'on m'apprenne à un niveau que quand je te dis de pardonner, pardonne. Parce que si tu ne pardonnes pas, moi, je ne veux pas te pardonner. Tu vois, j'ai appris que on n'est que des êtres humains. Il y a des moments de faiblesse. Dieu, il a dit aimez-vous les uns les autres. C'est sa parole qui revient à chaque fois. Merde. Donc, laisse tomber. Je te dis comment Dieu fait en sorte que athée et aio, ce sera par les circonstances. Parce que il y a un conseil. Il y a un conseil. Il y a une conséquence. Il y a une circonstance. Moi, je pense peut-être que j'en fais partie pour dire la vérité. Je t'ai têtu. Truc de ouf. Je t'ai têtu donc c'est chaud. Je comprends que dans tout ça, pour être libre vraiment, je dois pardonner cette femme qui a fait sept enfants qui est venue attaquer mon fils. Grand travail. On dit pourquoi tout ça s'est arrivé? J'ai dit, tu vois, à un moment donné, il faut qu'on apprenne à prier pour les autres. Parce que la parole, elle nous dit priez pour ceux qui vous persécutent. Le gars, tu vois, quand j'entends son histoire, je sens vraiment qu'il aime sa go. Donc forcément, je vais lui dire quoi? Prie pour ta go. Prie pour ta go. Parce que son cœur, il est serré, il est en colère. Tu vois, quand la colère, elle vient, c'est comme une couverture. Ils ont couvrir âme. Ils ont couvrir esprit. Ils ont couvrir poso. Pas de contact. Je suis en colère. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux dire? Tout ce que tu vas dire, c'est que de la merde. Dans le fait de reconquérir, il y a un moment donné où on arrive dans une limite. Il faut l'admettre. Tu as fait les efforts qu'il faut. Tu as amené les cadeaux. Tu as parlé quoi. Donc tu as approché, tu as parlé, tu as fait les cadeaux. Ça ne fait rien du tout. Le gars reconnaît ses fautes et c'est très bien. Mais la meuf, elle est en colère. T'aimes-moi, elle est en colère. Elle n'écoute rien du tout. Moi, j'ai dit, tu vois, la parole de Dieu, elle dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour se taire, il y a un temps pour parler. Il y a un temps pour s'embrasser, il y a un temps pour s'éloigner des embrassements. Quand je fais mes lives, je parle à tout le monde, toutes les personnes qui sont dans une relation. Moi, je n'aime pas qu'on vienne me demander je parle pour les gens qui sont sur la terre. Moi, je ne suis pas le genre de meuf qui fait des divisions. Je ne pense pas que la parole de Dieu, je n'ai pas envie de dire la religion parce que la parole de Dieu n'est pas une religion. Jésus, c'est l'amour et puis c'est tout. L'amour réuni, l'amour, c'est l'unité. Je parle aux enfants de Dieu, je parle à toutes les personnes qui sont sur la terre. Vous vous comprenez parce que quand la parole a dit que Dieu ne fait exception de personne, Dieu ne fait exception de personne. Donc, ce que je veux te dire, tu vois, c'est que dans tout ce qui se passe, c'est qu'il y a un temps pour tout. Il y a vraiment un temps pour tout. Il y a un temps vraiment pour lancer les pierres aux anakandas mais il y a un temps où tu dois les ramasser. Tu dois assumer tes responsabilités. Il y a un temps, il faut que tu comprennes qu'il y a un temps où tu t'éloignes. Parce que beaucoup de gens, lorsqu'il faut reconquérir, il n'y a pas de résultat. Est-ce qu'il manque un résultat ? Tu t'attends, comment dire, à quelque chose, ça ne donne pas cette chose-là et blesser. Ça te fait trop mal, ça brise même ton orgueil parce que tu es trop sûr de toi. Peut-être au bout qu'il y a un temps, peut-être parce qu'il y a un temps qu'il y a un temps, il y a un temps qu'il y a un temps. Il y a un temps qu'il y a un temps. Il y a un temps qu'il y a un temps. Mais ce jour-là, le mot de travers, le mot de trop, tu vois, on dit la cerise sur le gâteau, cette chose qu'elle n'a pas pu encaisser est brisée ni un sang. Tu te abattes. On ne peut pas tout contrôler, malheureusement. Moi, je dis, tu sais quoi, comme tu as sa mère qui est à tes côtés, ce n'est pas que tu es gagnant, mais c'est déjà une bonne chose. Tu n'as pas besoin d'appeler toute la terre pour parler de tes problèmes, ou bien conseils. Sa mère, elle est là déjà de ton côté, c'est une bonne chose. Donc, écoute sa mère. Parce qu'elle connaît sa fille. Fais le nécessaire. Mais si tu vois qu'il y a le nécessaire, dans le SOP, c'est le côté. Papa, je vais te dire la vérité. Il y a un temps, vraiment. La parole dit, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour parler. Tu as tout fait. Tu es allé jusqu'à son travail. Avec ton pote, elle a vu que tu étais là, elle n'a pas voulu que tu l'approches. Elle était toujours en colère, ça veut dire. Deux mois. Mais qu'est-ce que tu lui as dit? Ou alors, qu'est-ce qu'elle a encaissé en vrai? Et l'autre n'est qu'elle a encaissé pour ne pas qu'à l'imbi saou. Ok. You need time. There's a time for space. Parce que quand la parole est dit, il y a un temps pour relancer les pierres, il y a un temps pour les ramasser, il y a un temps pour s'embrasser, il y a un temps pour s'éloigner des embrassements, il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. J'ai dit, mon frère, c'est le temps de te taire. C'est le temps aussi, parce que moi, si tu as tout fait, la meuf là, elle sait que tu l'aimes. Alors ce que tu dois faire maintenant, c'est te rétracter, c'est-à-dire te retirer, rester dans ton coin. Il n'y a pas à raisonner. Le silence parle. Silence, c'est l'eau baka. Il faut qu'elle puisse aussi raisonner, parce que tellement toi, tu viens à Anakanda, à sa couverte de colère, aux autres dérangées, tout ce que tu fais, c'est comme du bruit. Ça ne l'atteint même pas. Mon frère, pendant ce temps de retrait, toi, tu pries, tu as maigri, tu n'es pas bien, et tout, et tout, tu ne sais pas t'occuper. Vous êtes devenus trop dépendants des êtres humains, mais ça, c'est normal. Parce que quand on vit selon la chair, on vit selon la chair. C'est tout ce que je peux dire. Mais quand tu es un enfant de Dieu, tu sais que, base n'a pas de temps. Ose à l'ose à l'até, base n'a pas de temps. Parce que ça va équilibre. Ça permet de ne pas craquer. Mais quand tu n'as pas mis Dieu dans ta relation, forcément, lorsque ça arrive, tu peux être brisé. Ça fait très mal. Parce que tout le monde a eu an, malgré la stérilité, il n'y a pas de temps. Mais imaginez, malgré pas de temps, il y a un enfant qui a eu un enfant. Il y a un enfant qui a eu un enfant. Tu imagines. On doit faire la part des choses. Au bon délit, au bon délit, au méni que ça ne donne rien, ok. Au bêne d'annes, tu restes dans ton coin. Je dis, mon frère, tu t'es tellement montré, tu as tellement parlé, tu as tellement, comment dire, déclaré. Et comme il y a un étouffement, il y a un enfant qui a eu un enfant, tu t'es. Bêne d'annes, reste dans ton coin. Ce n'est pas comme si, d'un autre côté, on te demande, marie-moi, marie-moi. Ce n'est pas ça. Tu as le temps. Cause à la pressété, je comprends, tu as peut-être peur. Parce que des fois, ce qui fait qu'on a envie de ne pas lâcher l'affaire, c'est la peur. Papa, tu as marqué des points dans cette relation, que tu le veuilles ou pas. Tu as marqué des points. Il faut aller sur Naïo. Sur Naïo, pas trop, mais plutôt sur Yann Zambe. Tu vois, regarde tout ce qui se passe. Si cette personne a moi-ci à Vinanga, je veux que tu fasses telle et telle chose. Dans vos démarches, il n'y a qu'au reconquérir cette personne avec qui vous étiez, vous devez mettre Dieu. Et ça, c'est obligé. Parce que la parole, elle dit, si l'éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Tu peux faire ce que tu veux, donner des milieux, donner des voitures, donner des téléphones. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est de la perte d'argent, tout simplement. Si tu as envie que ta relation marche, si tu veux comprendre si la personne-là est faite pour toi, tu dois rentrer dans un moment où tu parles avec Dieu. Par des signes, il va te parler. Mais même quand il parle par des signes, des fois, on ne comprend pas. That's the thing. Et moi, j'en suis vraiment, comment dire, la preuve. Je veux juste vous dire que des fois, on ne prend pas le temps, vraiment, tu vois, de rentrer dans la profondeur. Ça, c'est forcé et donc forcément, ça te fait souffrir, ça fait super mal. C'est pas cette personne que Dieu a faite pour toi. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. Mon frère, maintenant, tais-toi, reste dans ton coin. La dernière chose que je peux te conseiller, c'est de faire le contraire de ce qu'il a blessé. de dire le contraire des mots qui sont rentrés en elle pour vous séparer. Rappelle-lui qui elle est, ce qu'elle a fait dans ta vie. Mon frère, si tu traverses cette situation, là, je suis d'un côté, ok? Peut-être un autre jour, je viendrai d'un autre côté. Peut-être un homme viendra pour parler aux hommes. Tu vois, pour parler aux femmes, pardon. Mais là, je veux parler, comment dire, à l'homme parce que je suis une femme. J'ai des attentes quand on est en problème. quand on est en conflit. Ok? Peut-être que tes potes, ils vont te dire, vas-y, boi qui ça y est. Queenie Poupette, bonsoir, bonjour. Boi qui ça y est. Ah, ça va, fier et tout et tout. Kanda, je parle pas, je ne sais pas, mais ma kanda, je suis en possession. Je suis en possession, je suis en prise, je suis en possession, mais c'est ta prière, comment dire, qui peut la délivrer. Saut qui, je suis en volonté, tu vois, bon, néglige à rater. Il y a un temps, vraiment, tu sais que mon frère, non, j'ai tout fait et il y a sa nommée l'orité. Pourquoi tu vas continuer à souffrir? Pourquoi ozo forcée? Pourquoi ozo banga? Pourquoi ozo, ozo baki sa valarme, l'ikolo déjà, y a balarmoé zokué? Mi balipi balé laka. Ben, sa abinouté peut-être. Mi balipi balé laka. J'ai tellement d'hommes qui m'appellent des fois pour me parler de leur déception du cœur. Laisse tomber. Et moulez-la. Brûlaille sidib. Tu vois, qu'est-ce que tu vas faire? La dernière chose que tu peux faire, parce que tu as tout fait, ça n'a rien fait. Rappelle-lui qui tu es. Rappelle-lui. 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 Il faut que tu lui rappelles ce qu'elle est dans ta vie. Fais le contraire. Dis le contraire de ce que tu as dit, de ce qu'il a blessé. Parce que ce qui est qui est le contraire est le contraire qui est le contraire. Il faut que tu touches son cœur. Ce qui est dommage, c'est que tu as traversé ton zombo dans la parole de Dieu. La parole, elle dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Cette personne qui est avec toi, si vous voulez devenir qu'une seule personne, il faut que tu la considères comme ton cœur. Pour ne pas blesser ton cœur, tu dois faire attention à ce que tu dis. Mais des fois, on ne fait pas attention. Dans la colère, on dit des choses, mais on oublie que ça vient de l'intérieur. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu vois, tu parles, tu parles, tu parles, tu parles, et un jour, elle se dit non. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Moi, la baïa moutouana parce que j'ai dit ouf, ça c'est trop profond. On a senti la haine. Il faut faire attention à ce que vous dites quand vous êtes en colère. Il faut que tu as l'air et que tu as l'air et que tu as l'air donc que tu as l'air et que tu as l'air. Et tu as l'air et que tu as l'air et que tu as l'air. La colère, non. La parole de Dieu, elle dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand vous êtes en colère, vous êtes influencé par ce qu'il y a, comment dire, dans votre cœur. Je lui ai dit tu sais quoi, quand tu veux faire une lettre, écris-lui tout ce qu'elle fait pour toi. Rappelle-lui tout ce qu'elle est pour toi. Rappelle-lui, rappelle-la, pardon, tout ce que elle a apporté dans ta vie depuis que tu l'as rencontrée. C'est important. Il faut maintenant que tes mots la touchent parce que tu as essayé le matériel. Elle t'a dit elle ne veut pas ton matériel. essaye de mettre un pansement, de réparer ce que tu as dit. Et je te promets, mon frère, si c'est la volonté de Dieu, parce que c'est par la parole que Dieu a mis la lumière, comment dire, dans les ténèbres. C'est simple. Des fois, tu n'as pas besoin de montrer à la meuf que non, toi, tu as les moyens. Parce que tu as peut-être rencontré une meuf qui n'est pas avec toi pour les moyens, mais elle est avec toi pour toi. Pas pour ce que tu as, mais pour ce que tu es. Fais cette étape-là si tu as le temps à raisonner. Si tu as besoin de te soumettre, maman, tu as besoin de te soumettre. Il n'y a pas par respect. Il n'y a pas par respect, mais tu as l'essayé que tu es occupé. Il ne faut pas raisonner. Parce qu'elle aussi, la mère, elle t'appelle beaucoup, tu vois, mais elle n'a pas trop à s'initier dans la camboa. Parce que tu es en relation avec la fille. Deviens, comment dire, ne te rends pas disponible. Ne sois pas toujours là. Elle t'appelle, il y a un contrôle quelque part. La darotte veut être sûre que tu es toujours là. Mais Talissa va m'en remonter que s'occuper de moi, si on a l'ignité, tu peux aussi faire ta vie. Ça, c'est la vérité. Il arrive un moment de silence. Il faut que la meuf puisse enlever la colère et que ton silence puisse lui parler, qu'elle puisse résonner. Est-ce que j'aime toujours ce gars ? Parce que tu viens l'étouffer par tes actions. Mais s'il faut elle, elle en est encore à la colère. Retire-toi. Qu'elle réfléchisse par ton silence. Que la colère s'efface et qu'elle puisse vraiment résonner. Est-ce qu'il me reste des sentiments pour ce gars ? Qu'elle voit et qu'elle peut aussi te perdre. Parce que tu lui montres que tu es là. Il y a un temps, tu dois te retirer. Au tiki, il y a raisonné, réflexion. Même Jésus, il est venu sur la terre. Il est venu là pour un temps. Il est venu là pour un temps. Dans les temps où toi, tu sens que tu n'arrives pas au condi, au sentir que ça l'ambienté, ce que tu dois faire maintenant, c'est t'occuper l'esprit. Pour t'occuper de l'esprit, tu dois lire, tu dois faire des activités, peut-être regarder des films, aller voir tes potes. Il m'a dit, mes potes, il faut voir tout ce qu'ils me disent. Tu dois sélectionner. Parce que si tu sens que tes potes sont là aussi pour essayer de séparer, mais c'est à toi de faire la part des choses par rapport à ce que tu vis avec Lago et sa famille. Tu ne peux pas laisser l'opportunité toujours aux gens de vous séparer. Et ça n'a sens, c'est quoi ? C'est toi qui es dans la relation, ce n'est pas eux. Tu ne peux pas leur laisser toujours l'accès de guider ta vie. Parce que tout le monde en général, ce que je peux te conseiller, c'est de rester en retrait. Tu as tout fait, tu vois, que ça ne va pas. C'est quoi qu'on souffre parce qu'on n'a que tous les efforts que tu fais et ça n'envoie de l'autre côté. Vous savez, Dieu, il a dit dans sa parole, c'est dans la faiblesse que sa puissance s'accomplit. Ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Mon frère, j'ai dit dans tous ces temps-là de silence, prie. Mais ce qui peut avoir la tentative de reconquérir il faut essayer de comprendre que Dieu a de meilleurs plans. Parce que le choix était dans tes pensées. Comment dire ? Le choix que tu as fait venait comment dire de tes pensées. Tu as raisonné quand même, c'est pas que tout de suite allez-bas pour parler de réalité. Mais il y a des fois on a fait des choix, on a senti que c'était ça, en fait, c'était pas ça. Parce que Dieu, il a dit mes plans ne sont pas vos plans et mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc c'est normal à un moment donné de se tromper. Parce que Dieu, il t'a créé soit à ça quelque part, les apports vivent en plan mais il y a ce qui a fait le choix. Ce que le choix nous a rappelé par sa pensée, par sa parole qui dit que mes pensées ne sont pas, mes plans ne sont pas vos plans et mes pensées ne sont pas vos pensées, c'est pour te rappeler que c'est lui qui est au-dessus de tout, que c'est lui qui a les plans, que tu n'as pas les mêmes pensées que lui, que tu es sa créature. Quand tu crées quelque chose, tu le poses là, il y a un objectif. Tu sais que Néna a créé Numéro et ça pour poser un mot les couleurs et briller et éclairer le mot parce qu'il y a des rencontres que vous allez faire, on va vous prendre et vous mettre en bas. Mais lui, Dieu, il a dit que vous serez toujours en haut et jamais en bas. Est-ce que tu comprends? Il y a un temps, il faut essayer de comprendre est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce qu'elle est dans un salabou et peut-être qu'elle est en forcée? Peut-être que je ne dois pas rester à cet endroit-là. Tout simplement. Des fois, c'est ça. Mais quand tu laisses le temps, les attentes, il y a réflexion. Tozan a temps, Tozan a besoin, il y a réflexion. Ne force pas les choses, mon frère. Elle a été avec toi. Elle sait qui tu es. C'est juste que des fois, c'est la colère qui domine. Elle doit faire ce travail-là d'enlever, comment dire, la colère. Mais tant qu'elle est en colère, mon frère, tu vas faire tout ce que tu veux. Mais ce n'est pas simplement qu'elle possède d'un démon qu'on appelle colère. Mais ça, parce qu'elle a dit qu'elle est dessus, tu es sur cette colère. Elle a décidé d'enlever le colère. Et ça, c'est la vérité. Donc, pendant ce temps, plutôt que de confronter la colère, parce que quand tu vas vers elle, c'est la colère qui est là. Retire-toi. Va et prie. Parce que Dieu est au-dessus, comment dire, de la colère. Va et prie. Parce que si c'est la volonté de Dieu, Dieu va éteindre ce feu-là. Mais si Dieu permet que le cœur de cette personne soit diociste, commence à réfléchir. S'il le faut, tu n'étais pas à la bonne place et Dieu a créé une situation pour que tu sors de là. Et ça, c'est une vérité. Mais on a du mal, des fois, à accepter cela. Tu peux te dire tout. On avait des projets, mais est-ce que c'était les projets, la volonté de Dieu? Ça, c'est la question. Chaque chose a un objectif. Le créateur de cette perruque a ça l'amour pour un objectif. Quand je mets, comment dire, ces lunettes, ça va me protéger du soleil, mais ça va me donner aussi un style. Il y a un objectif derrière toute chose qu'on fait. Pourquoi ça se passe comme ça? Tu n'en sais rien. Et ça, c'est un moment où il y a des gens dans lesquels qui ont été dans lesquels qui ont été dans toutes choses. C'est ça le message. Vous voulez reconquérir? Reconquérir. C'est essayer de diriger, de maîtriser, de dominer, d'attirer, de posséder un cœur. Il n'y a que Dieu qui change le cœur des gens. Il n'y a que Dieu qui maîtrise comme Pharaon. malgré que serviteur qui a envoyé pour libérer l'Israël, Pharaon a libéré l'Israël. Il n'y a que Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon. Il a endurci. C'est Dieu qui permet ces choses-là. Que dois-tu apprendre de cette circonstance, de cette situation? La prochaine fois, parce que Dieu va te donner une chance, Dieu peut te donner une chance. quand tu vas repartir, est-ce que tu feras les mêmes erreurs? Il y a un temps, c'est obligé, il y a un temps de réflexion. Tu dois réfléchir. Tu dois réfléchir. Pour que quand tu repartes, tu sois meilleur que la veille. Tout simplement. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous laisser. On se bat pour celui qu'on aime, on se bat pour celle qu'on aime. Mais dans toute chose, dans toute situation, il y a des limites. À ta coute où tu le fais, il y a un bon déla. Ce qui est épais, ça veut dire qu'arrête-toi. Maintenant, c'est à Dieu d'entrer dans la situation. Prie, mon frère. Prie, ma soeur. Ok? Que Dieu vous bénisse.